Salut les petits potes ! Bon bah bienvenue dans mon week-end parisien. J'ai pas mal de choses de prévues ce week-end puisque si tu ne le sais pas je suis en pleine période de calendrier de l'avant de podcast. Donc du coup j'ai sorti ma saison 3, tout ça, tout ça. Donc j'ai ça dont je dois m'occuper. Je dois aussi faire la photo de mon concours de demain parce que sur Instagram en ce moment il y a un concours tous les dimanches du mois de décembre. Là le concours de demain c'est un truc de malade donc j'ai tellement, tellement, tellement hâte que tu puisses voir ça. Mais je suis contente de t'emmener dans mon petit week-end. J'espère que je vais avoir un petit peu de temps pour sortir. J'ai envie d'aller sur la place Vendôme parce que j'y suis jamais allée depuis que je suis arrivée sur Paris. Et apparemment les décos de Noël sont magnifiques. Donc déjà impératif, il faut absolument que j'aille faire la photo de mon concours de demain. Parce que normalement ça aurait dû être prêt depuis bien longtemps. Let's go ! Les gars pour mon premier concours de Noël je fais un concours avec Laura Todd alias ma marque de cookies préférée. Bon du coup ça y est j'ai terminé de faire toutes mes photos et de les trier, de les retoucher et tout pour mon concours avec Laura Todd demain. D'ailleurs je peux te la montrer si tu veux. Tada ! Moi tu sais que les cookies ça me passionne. J'ai envie de faire une vidéo. Je sais pas encore si je vais le faire en réel sur Insta ou sur Youtube. Je teste les meilleures adresses de cookies de Paris. En tout cas pour l'instant depuis que je suis arrivée mes préférés c'est ceux de chez Laura Todd. Ils sont incroyables et même en fait le souci c'est que les cookies si tu les manges pas de suite des fois ils durcissent et ils deviennent dégueulasses. Ceux de chez Laura Todd je te promets que tu peux les manger le lendemain. Bah d'ailleurs j'en ai mangé un ce matin que j'ai acheté hier. Je l'ai remis au micro-ondes. Le truc il était comme s'il venait de sortir du four quoi. Donc du coup je suis trop contente. Là je vais aller me préparer parce que j'ai pas mal de stories à filmer pour mon travail. Parce que du coup je m'occupe du compte Instagram de ma marque. Donc j'ai pas mal de stories à filmer pour mon Secret Santa. Et d'ailleurs je sais pas du tout si on va pouvoir sortir aujourd'hui. J'avais trop envie d'aller faire des petites photos et tout sur la place Vendôme avec les décos de Noël. Mais là vu le temps qu'il fait je crois que j'ai pas trop choisi le bon week-end pour faire un vlog. Les gars pour la première fois de ma vie j'ai acheté une jupe. Honnêtement ça va je trouve que c'est bien mais après j'ai pas du tout l'habitude de me voir avec ça. Bon du coup maintenant il faut que je fasse les stories pour ma boîte. Donc je te retrouve dans 5 minutes. Est-ce que je suis la seule qui a les cheveux qui regraissent au bout de 2 jours de lavage ? Pourtant je me lave les cheveux. Enfin en tout cas j'essaye de me laver les cheveux une fois par semaine quand j'ai rien d'autre de très important. Parce que sinon mais ils sont hyper gras quoi. Tu prépares quoi ? Je mange du poulet pané. Oh j'adore. J'arrive pas à manger des trucs pas panés. Je mange des trucs que panés. Vrai ou faux ? Vrai. Petit repas devant la nouvelle vidéo d'Oria. Avant de partir à la place Vendôme j'ai quelque chose à te montrer. Puisque cette vidéo est en collaboration avec Desenio. Si tu connais pas Desenio c'est un site de cadres et d'affiches. Enfin c'est hyper connu maintenant on en voit partout sur Instagram. Moi perso j'avais déjà pris des cannes pour mon premier appartement. Et là je leur ai proposé une petite collaboration pour participer au concours du dimanche sur Instagram. Durant tout le mois de décembre. Comme tu sais bah du coup il y a un concours tous les dimanches. Et vu qu'ils sont trop cool ils ont accepté. Donc du coup je vais te montrer un petit peu ce que j'ai pu choisir sur le site. Mais pas pour moi oui. Tu l'as vu dans les vidéos, dans les vlogs tout ça. Mon appartement est assez petit. Et en fait j'avais déjà des cannes de chez Desenio de mon premier appartement. Donc j'en ai profité pour faire des petits cadeaux à mes proches. Ne regardez pas cette vidéo. Normalement ils ne regardent jamais mes vidéos. Ils ne vont pas se mettre à regarder mes vidéos le jour où je monte les cadeaux de Noël que je leur ai pris. Du coup pour commencer j'ai pris ce petit cadre noir avec cette affiche de recettes à pizza. J'ai pris énormément de cadres noirs parce que je trouve que ça fait super joli. Et que ça habille vraiment tout. Enfin ça va avec tout. Et j'ai pris cette petite recette de pizza pour ma maman et mon beau-père. Puisqu'en fait ils viennent ouvrir leur propre restaurant. Donc mon beau-père fait des pizzas et ma mère fait des tapas. Donc je me suis dit que ça irait bien dans leur nouveau local. Pour mon beau-père, donc le père de Louis, j'y ai pris une petite affiche avec une magnifique photo de moto. Parce qu'il est fan de moto, il en a acheté une il n'y a pas longtemps. Pour celui-ci du coup j'ai changé de cadre. J'ai fait un cadre en bois. Et c'est du coup pour l'enfant de nos amis avec Louis. Et lui qui vient d'avoir un appartement, on s'est dit que ce serait trop kiki de mettre ça dans sa chambre. Celui-là limite j'ai envie de le garder pour chez moi. Il est archi stylé. C'est une affiche Coco Chanel avec un cadre noir que je vais offrir à ma belle-mère. Donc à la maman de Louis. Alors moi mes affiches préférées sur des aignaux c'est les citations. Parce que je suis une grande fan de citations. Du coup j'ai pris ce petit cadre blanc. Trop mimi ça habille trop bien ça aussi. Avec une petite affiche avec marqué Thanksful for today. Je trouve ça magnifique et je vais l'offrir à l'une de mes copines. Et enfin le dernier c'est encore à bouffer bien sûr. C'est pour du coup nos amis qui ont un enfant à qui on a pris le cadre alphabet. Brouni, limonade, enfin bref voilà. Il y a tout plein de choses à manger. Je pense qu'ils vont le mettre dans leur cuisine. Et il est trop trop beau. J'avais presque le même que j'avais pris chez des aignaux aussi pour mon premier appart. Enfin voilà c'est tout ce que j'ai pris sur le site des aignaux. Encore merci à eux de vous faire gagner. Puisque du coup oui il y aura un petit concours des aignaux sur Instagram le dimanche 26 décembre. On va vous faire gagner un petit bond d'achat de 50 euros valable sur tout le site. Donc du coup on se donne rendez-vous le 26 décembre. Mais en attendant. Ils m'ont donné un petit code promo parce que le jeu concours c'était pas assez. On voulait vous gâter encore plus. Donc du coup simple efficace Marie Drew. Il vous donne 10% supplémentaire sur la totalité du site. Mis à part les affiches personnalisées si je me trompe pas. Et du coup il est valable jusqu'au 10 janvier. Donc profitez-en parce que je trouve que c'est une super bonne idée cadeau. En tout cas je pense que mes proches vont kiffer. S'ils se sont pas fait spoiler dans la vidéo. En tout cas merci encore à des aignaux pour cette collaboration. Et on se retrouve du coup le dimanche 26 décembre sur Instagram. Allez maintenant on va à la place Vendam pour faire les petites photos. Qui c'est qui s'est pris la pluie ? C'est doux ! Il faisait moins 8000 d'or. Du coup on a été sur la fameuse place Vendam. Effectivement c'est super joli par contre. Voilà le monde qu'il y avait. Ensuite on a cherché un Starbucks pendant environ 15 minutes pour au final aller au Starbucks d'Opera. Qui est blindé. C'est le plus beau Starbucks de Paris. Il est en marbre avec des moulures et tout. Mais j'ai acheté un truc. Attends je vais le montrer. J'ai acheté ça ! Mon premier petit gobelet réutilisable de chez Starbucks. Je pense qu'il va bien te servir parce que je passe mes journées chez Starbucks. Du coup là programme pour ce soir. Il y a le frère de Louis qui va venir manger à la maison. Je vais ranger un petit peu l'appart parce que là c'est vraiment le bordel complet. Bon bah écoutez je pense que c'est une fin de journée. On a bien 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 profité avec Damien. Du coup le frère de Louis il est 22h30. Je pense qu'on va se poser dans le lit et regarder la cassade et papelles avec Louis. J'ai encore mangé de la merde ce soir. Je suis trop triste. A demain. Bonne nuit. Bonne soirée. On est obligé d'y aller. Oui. J'ai faim. Bon du coup ce matin je vais faire une prise de sang. Un bon dimanche comme on les aime. Il faut que je fasse une prise de sang pour un bilan sanguin. Pour certains trucs quoi. Donc du coup on est venu dans le quartier invalide. Je fais pas ma prise de sang n'importe où moi. Et du coup bah voilà. J'espère qu'après on pourra aller boire un petit truc. Parce que je crève la dalle. Oh là là quelle lumière de merde. Bon du coup prise de sang fait. Petit déjeuner fait. Du coup on se balade dans le quartier. Bah je crois qu'on est vers la tour Eiffel. Ouais. On est au champ de Mars. Et après on ira faire les boutiques. Mais je pense que ça va être blindé. Est-ce que tu veux dire un petit mot ? Euh... Il fait froid mais j'ai bien mangé. J'ai bien bu. Donc je suis heureux. Merci. Du coup on s'est décidé. On va aller à la Défense cet après-midi. Parce que j'y suis jamais allée. Vu que je suis arrivée sur Paris. Et il y a un grand centre commercial. On voulait aller faire les boutiques. Genre dehors. Mais il va y avoir plein de monde. Et en plus il fait super froid. Donc du coup bah let's go la Défense. Et j'ai envie de faire pipi. C'est parti pour faire flamber la carte bleue. On est actuellement sur le toit. Enfin genre le toit Wade Westfield sur la Défense. Et tout au bout on a trouvé des petites cabanes. Où il y a des petits chats. C'est trop mignon. Vraiment c'est adorable. Bon on vient de rentrer du coup de la Défense. On a fait une petite, une grosse journée. En vrai on est parti ce matin genre à 9h30. Et là on vient de rentrer. Il est 16h40. On a fait une grosse bonne journée shopping. Bon on a pas acheté grand chose. J'ai acheté des sous-vêtements chez Pézenis et des collants. Et on est passé chez Rituals. Parce qu'en fait dans mon calendrier de l'avant Rituals. On a eu la miniature de la mousse de douche. Édition limitée. C'est Randy Pitty je sais pas quoi. Et en fait c'est un truc de ouf. J'avais jamais testé la mousse de douche. Mais les gars si vous avez jamais testé, testez. C'est incroyable. Du coup on a pris celle-là. On a pris celle du Rituel d'Ayurveda aussi. Et on a pris un petit cadeau pour la famille. Mais c'est tout du coup on a rien acheté d'autre. J'ai encore mangé des fast-foods de la merde. Je t'avais dit que je t'en parlerais un peu plus de ce genre de choses. Genre du poids etc. Parce que du coup c'est vrai que j'ai une relation assez particulière avec la nourriture depuis toujours. Ça je t'en ai parlé dans plein de vidéos. Mais là du coup mon souci en ce moment c'est qu'en fait j'ai des grosses périodes où mon régime alimentaire change complètement du tout. Mais quand j'ai des grosses périodes qui me stressent et tout. Comme par exemple là ça s'est passé il y a deux ans où j'ai pris bien 15 kilos en quelques mois. Là du coup il y a deux mois quand je suis remontée sur Paris ça s'est reproduit. C'est des périodes où en fait mon régime alimentaire change complètement. Parce que je suis extrêmement stressée et chamboulée dans ma vie. Donc bref voilà ça c'est juste la vie. Si mon corps il est comme ça voilà je peux pas lui en vouloir. Donc j'ai pris effectivement pas mal de poids. Mais ça c'est pas grave. Par contre le plus gros souci en fait c'est que j'ai du mal à revenir à mon régime alimentaire normal. Parce que c'est des périodes où vraiment je mangeais des fast-food matin-médis-soir. Je me nourris principalement de sucre et de soda. Donc voilà je sais que c'est pas ouf mais je pense que je suis pas la seule. Et du coup quand ma vie se stabilise un petit peu et que j'ai envie de remanger normalement. Bah j'ai beaucoup de mal en fait. Parce que pendant trois mois j'ai habitué mon corps à manger des conneries tous les jours. Et du jour au lendemain j'aimerais remanger des légumes et tout. Donc c'est très compliqué en ce moment. Je me bats un petit peu pour pas commander Uber Eats et tout. Enfin c'est hyper compliqué comme tu l'as vu je mange que de la merde tout le temps. Donc voilà c'est un petit peu compliqué. Mais écoutez c'est la vie c'est comme ça. Je vais essayer de remettre un petit peu de l'ordre dans mon alimentation. Sur ce je pense que je vais aller enregistrer un podcast. Parce que du coup bah j'enregistre mes podcasts petit à petit. Parce que si tu ne le sais pas mais je te l'ai déjà dit je crois hier. En ce moment je fais mon calendrier de la vente podcast. Donc un podcast par jour pendant 25 jours. Donc du coup je pense que je vais aller enregistrer un podcast ce soir. Même si je suis un petit peu en avant sur les épisodes. Et voilà quoi du coup on se retrouve tout à l'heure. Il y a Louis qui est en train de se laver. Ça c'est le gros péché mignon de Luffy. C'est à dire que j'ai dû racheter une autre brosse. Pour pouvoir la brosser elle. Parce qu'elle ne supporte pas les brosses pour les chats. Mais qu'elle adore nos brosses amies. Ça la rend ouf. J'ai oublié de te montrer mon nouveau pyjama. Are you ready ? Transition dans 3, 2, 1. Tadam ! C'est mon petit pull de Noël que j'ai payé 40 boules. Je suis en train de penser à un truc mais à 4 ans genre je dormais avec mon sous-chiffre. Comment j'ai fait ? Les gars il faut absolument que je réussisse ce soir à choper un cadeau que j'avais envie de faire pour Louis pour Noël. Mais un truc mais complètement what the fuck. Il y a un truc qui traîne sur TikTok depuis quelques temps. C'est genre les caleçons personnalisés avec la tête des copines. Et je trouve ça incroyable. Du coup je vais regarder sur Amazon s'il y en a. Ok j'ai trouvé sur Amazon. Attendez je vais mettre ma photo. Les gars j'ai mis ça dans mon panier avec ma grosse tête. Et normalement c'est censé genre faire... Attendez je vous remonte. C'est censé faire ça. Du coup les gars il est actuellement 21h30 et très honnêtement je ne vais absolument rien faire de plus dans ma soirée. Je suis un petit peu claquée de ma journée je vais pas te mentir donc je pense que je vais vite aller me mettre dans mon lit et regarder la troisième saison de Perdu dans l'espace sur Netflix. Une pépite. En tout cas même si je suis clairement pas la reine des vlogs j'espère que cette petite vidéo t'a plu et que ça t'a fait plaisir de passer le week-end avec moi. Honnêtement j'ai jamais été aussi épanouie que depuis que je suis à Paris. Tous les week-ends je suis dehors je suis en train de sortir et tout ça alors que d'habitude je ne fais absolument pas ça. Ma vie à Montpellier se résumait à dormir toute la journée donc honnêtement ça me change mais ça me fait trop plaisir. Je pense que je referai des vidéos de ce type si jamais tu kiffes dis-moi en commentaire si t'as aimé passer ce petit week-end avec moi, si t'as aimé ma façon de monter etc. Et si jamais je vois que ça te plaît je ferai genre une semaine dans ma vie etc. Genre même au travail et tout ça pourrait être grave sympa. Mais voilà du coup c'est la fin de ce vlog et j'espère que ça t'a plu, ça fait six fois que je te le dis je pense qu'on a compris. Sur ce je te fais plein de gros bisous, prends soin de toi, ciao ! Sous-titrage ST' 501